On va commencer. On va finir avec le dernier présentateur. C'est M. le Dr. Yves Beaudoin, professeur en géographie à l'UQAM, directeur des études graduées. Il sait tout ce que j'ai sur ma feuille, mais tout le monde connaît M. Beaudoin. Bonjour, merci d'être ici. La présentation se fait aussi également avec François Canarias. Si vous connaissez aussi, je pense que moi, François. François présente moi à l'Agence spatiale du Saint-Denis pour lui faire une présentation. On se partage le plaisir. Donc, la présentation d'aujourd'hui, pour objet de vous donner un portrait de ce qui a pu se faire les dernières années ou les dernières décennies, les derniers siècles, en termes de thermographie. Donc, on va faire un tour d'horizon. On va voir que ça a évolué grandement. Une partie du frein, peut-être, de ce qu'on va voir est dû au fait qu'on travaille dans le domaine civil et le terme est de l'intérêt certain pour le milieu militaire aussi. Donc, on est un peu, je dirais, attardé dans certains volets. Par contre, on est rendu en 2015 et il y a de qualité maintenant des produits qui font en sorte que ça remplit amplement les besoins, je pense bien. Donc, on commence. Je vais juste vous donner la méthode tout à l'heure. Jean-Rapierre présentait les différentes disquettes et autres. Ça me rappelle, on avait un projet en 1980 avec la belle téléphone à l'époque. On avait une lettre avec des données. On a reçu la lettre en disant, voici les données. On a reçu la lettre, on a reçu la lettre en disquette molle, accrochée, broché à place. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un portrait de la thermographie d'un usage du domaine civil. Ce qu'on remarque, c'est quoi? Ça a commencé en 1800, on est rendu en 2015. Entre 1800 et 2015, il y a eu des gros morceaux. Il y a eu l'invention de différents appareils. Il y a eu la première guerre, la deuxième guerre mondiale qui ont été des propulseurs dans le thermique. Malheureusement, la guerre a un certain grand côté. C'est celle-ci. Ça fait progresser rapidement certaines technologies. Dans les années 70-80, les satellites. Et on est rendu maintenant, en 2000-2015, avec des couvertures ayant porté thermique de haute résolution hyperspectrale. Donc, on a un spectre assez complet. Donc, on retourne en 1800. Monsieur Marchel, c'est le premier qui a découvert, en prenant une prise devant le soleil, en prenant la température issue du spectre. Différentes températures qui peuvent en émaner. Donc, déjà en 1800, on avait déjà cette préoccupation-là. Par la suite, dans les années 70-80, Ferdinand Bond, qui était un prof d'Université Sherbrooke, décédé maintenant, avait travaillé sur des thermographies d'isolation thermique à Joliette. Nissan Transport et Services Canada, avec de Roddy Harper, qui n'ont pas rapport à Joliette. Ce n'est pas l'attente. Elle avait travaillé sur la dégradation thermique des centrales nucléaires, dont des cours d'eau sur proximité des centrales nucléaires. Aux États-Unis, dans les années 80, encore une fois, on travaillait sur la thermographie pour les bâtiments, perte de chaleur des bâtiments, augmentation du coût de chauffage. Donc, on se rencontre sur une préoccupation qui est là depuis un certain temps. Les domaines affectés, militaires, médicaux, habitat, industrie, environnement, agriculture, foresterie, vulcanologie, géologie, astronomie. J'aurais pu mettre alimentation lorsque vous mangez votre poulain, votre bœuf. Ça ne paraît pas, mais dans le camion, ils vont vous aborder ça chez Proligo ou je ne sais trop quel. Ils ont mis des petites cellules qui captent la température. Et lorsque le client reçoit la viande, il est capable de faire le tracé thermique de la nourriture de la viande qu'il est servie pour voir si la température a bien été conservée dans les 48 heures de transport. Donc, le thermique, on le vit tout le temps. On l'a tout le temps, ça nous sert dans plusieurs domaines. Et le thermique a un avantage aussi certain. Ça donne un bon, lorsqu'on étudie un territoire, ça vous donne une bonne appréciation de la qualité et de l'environnement dans lequel les objets sont situés. C'est un peu comme une prise de sang avec vous. Une prise de sang, en général, ça ne dément pas. Faites une prise de sang de chez le médecin. On peut vous dire ce que vous avez fait dans les dernières heures, les derniers jours, les dernières années. On a un bon portrait. Le thermique, c'est à peu près la même chose. On est capable d'avoir une idée assez claire de ce qui se passe. Le désavantage peut-être avec le thermique, comme d'autres types d'images, il y a des longueurs d'onde précises. Et dans certains cas, ça se fait affecter par les conditions atmosphériques. Donc, c'est pas pire, c'est pas mieux que d'autres. Par contre, il faut savoir aussi que certaines longueurs d'onde sont préappropriées pour certaines thématiques. Les militaires travaillent dans certaines parties. Nous, dans le domaine des aménagements, on travaille dans d'autres parties du spectre. Donc, il s'agit de trouver la portion dans laquelle on est le plus à l'aise pour nos préoccupations. Ça rejoint d'autres projets dans l'imagerie. Autre problème avec le thermique, entre la caméra que vous allez utiliser et l'objet, il y a une distance entre les deux. Il peut y avoir des répercussions atmosphériques. Il y a tout sort d'éléments qui peuvent venir fausser ou altérer la valeur. Donc, des différences de quelques dixièmes de degrés, de quelques degrés, dépendant de la qualité de l'image, dépendant des conditions atmosphériques, dépendant de la pollution atmosphérique. Donc, ça peut venir interférer. Donc, ce qu'on a, c'est pas parfait. Il faut juste le savoir. Mais l'usage, à ce moment-là, en est... L'usage qu'on a en France, à ce moment-là, va être prévenu. Et ça va éviter aussi de faire des erreurs. Dans le milieu urbain, une des erreurs qu'on avait déjà commises à l'époque, c'est de faire des cartes. C'est une des premières cartes qu'on faisait. Portrait thermique d'islo de chaleur, c'est d'alarmisme. C'est de commencer la proportion d'islo de chaleur plus basse peut-être qu'elle aurait dû. Vous avez un arrondissement ou une ville qui reçoit la présence d'islo de chaleur sur le territoire. Mais c'est tout gommé. Donc, au départ, il a fallu faire des ajustements en disant qu'est-ce qu'il était sur le niveau de chaleur. Faire attention au choix des couleurs aussi. Donc, quand on utilise ce genre de matériel-là, quand on utilise... Quand on divulgue l'information aussi avec ce genre de caméra-là, juste faire attention à ce qu'on transmet comme message parce qu'il y a un impact aussi sur la sécurité civile dans certaines thématiques. Donc, ça aussi, pour les gens, on a prévenu. Ça sert dans quoi? Ça sert dans les aéroports quand c'est le temps de faire la détection de fièvre. Lorsqu'on voit des... Selon les périodes, selon les années, on peut entendre parler de certains problèmes médicaux à l'échelle mondiale. D'ailleurs, ce que vous avez des risques épidémologiques, effectivement, on peut faire l'infraction de température des passagers, ceux qui semblent présenter une température hors normes, mais effectivement, ils se font épinglés. Donc, on ne sait pas que ça sert à ça. Ça sert... On a entendu parler, quand ça a été le temps, d'un individu qui avait, en tout cas, participé à une espèce d'attentat à Boston, et c'est un réfugié dans un bateau, etc., avec la caméra thermique, ils ont pu détecter. Lorsque ça sert, ça sert aussi, forcément, dans les fonctions militaires. Ici, vous avez des avions qui sont déjà partis, où on voit leur empreinte initiale. De la même façon, on peut voir sur des véhicules qui ont été utilisés. Donc, le fait que l'avion soit parti, on voit des traces blanches derrière. Le fait qu'il avait déjà occupé une place, ça fait en sorte que le sol ne s'est pas réchauffé à cet endroit-là. Donc, il y a toutes sortes d'éléments de détection qu'on peut utiliser. Ça sert... Ça sert pour distinguer des faux diamants, j'y dire qu'on... Ça sert dans la fausse monnaie. J'en arrivais à la journée, je suis très qu'un homme. Ça sert dans l'industrie électrique, électronique aussi, pour être capable de détecter les pièces effectueuses. Avant de démonter un appareil, on regarde ce qu'il y en a. Des fois, ça peut être pratique, c'est notre propre propriété, pour être capable de voir ce qui se passe avec certains appareils. Ça sert, tranquillement, on va le voir. Ça sert dans les projets, effectivement, des déversements ou de systèmes de refroidissement des centrales. Ici, c'est justement le projet avec le RETR que je vous parlais des années 70-80, dans le gouvernement fédéral à l'époque, où on avait créé des cartes thermiques, qui illustraient la perturbation thermique engendrée par certains types d'industries. Au Canada, on est relativement doux à ce niveau-là. Aux États-Unis, les centrales nucléaires sont beaucoup plus suivies en termes de l'impact thermique dans le milieu. On peut s'ambuter, ce que ça peut provoquer sur fond des flores. Donc, il y a des préoccupations environnementales. Ça servait, effectivement, au Delaware, le même genre de préoccupation sur la dégradation thermique. Là, on arrive tranquillement dans les années 90-90 avec ASTAR. Les données exactes des satellites, je les ai mises dans la première diapositive. On s'est mis dans l'historique exact avec les années. C'est tout écrit, mais je vous laisse le soin d'aller voir la première diapositive qui est en jaune et qui n'était pas de terre. Donc, ce qu'on remarque, c'est quoi? On travaille avec des satellites pendant longtemps, les années 80-90. Les satellites, il y avait des résolutions de 120 mètres, 90 mètres au centenaire. Ça répondait à certaines applications. Ça répondait à des besoins d'illustration, d'identification, de l'impact de certains projets en aménagement. Ça ne répondait pas, par contre, à tous les besoins. On rencontrait des intervenants municipaux qui disaient très beau, mais qu'est-ce qui permettrait d'abaisser de 1,5 degré, de 1 degré la température du milieu environnement de façon satisfaisante? De quelle façon disposer les végétaux? Quel type de matériaux sont les plus intéressants comme couverture de surface? On entend parler d'une art-trotto avec des troussevants qui a mis des législations pour les toitures des résidences. Est-ce qu'il y a un impact réel dans les toitures vertes ou toitures blanches? On sait qu'une toiture blanche, c'est intéressant. La seule chose, c'est qu'une toiture blanche, après trois ans, elle est grise. Donc, est-ce que thermiquement, ça vaut vraiment un coup? Donc, ça permet, les technologies d'époque sont intéressantes dans un niveau régional, mais avaient leurs freins en termes micro. Et c'est là qu'on a été bloqués pendant longtemps dans le domaine civil. Ici, on a d'autres projets avec l'ANSA 17, qui est mis au plan du 60 mètres, 60 mètres, et qui est à peu près définitisé. Donc, 120 mètres, 90 mètres, 60 mètres, c'est vraiment ça qu'on a joué pendant plusieurs années, des années 80 jusqu'à actuellement. Donc, on a encore le fait téléphoner sur le musée. Ce qu'on remarque aussi, même avec, là, tranquillement, on se dirige avec des imageries aéroportées, même si ça existait dans les années 70, les caméras se sont raffinées. Et on est capable d'avoir des thermographies de jour, des thermographies de nuit, voir comment les matériaux évoluent pendant la journée. Ça, ça commence à être intéressant. Ça permet de voir que les arbres de la nuit sont plus chauds que durant le jour. Donc, ça permet aussi, lorsqu'on a été avec des biologistes dans des projets, de mieux comprendre la dynamique. Et de plus en plus, les projets que l'on réalise en thermographie sont de moins en moins disciplinaires, sont de plus en plus pluridisciplinaires. On n'a pas, dans une discipline, d'expertise suffisante pour embrasser complètement la compréhension de ce qui se passe. Ça demande du monde en bio, ça demande du monde en génie, ça demande du monde en géographie. Ça demande donc différentes disciplines pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de la thermique, au niveau des matériaux. C'est complet. C'est seulement des gens en climatologie, en micro, je ne sais pas si c'est juste. On rigole bien, c'est tout. Ça permet aussi de voir l'impact de certains projets. À Toronto, par exemple, ils ont installé trois systèmes de canalisation d'eau pour vous pomper l'eau dans le lac d'Otario. Donc, ils pompent l'eau et ça sert à refroidir combien de bâtiments? Donc, ça sert au refroidissement de grands taux d'habitation, cette histoire. Donc, l'idée est bonne. Par contre, il y a des gens qui se sont peut-être dit, oui, mais est-ce qu'il y a un impact thermique, défavorable sur le poteau nouvel? J'ai toujours un petit peu la crainte. Donc, en utilisant certains types d'imagerie, effectivement, ça permet de voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que... Ici, on est dans du... On est dans du... Dans le sac. On n'est pas dans du... On n'est pas dans du... Aéroporté encore. C'est un projet qu'on avait fait en comparaison à Toronto-Montréal à l'époque. Ça permet quand même de voir ce qui peut se passer au niveau du cours d'eau, au moins pour dégager un certain portrait. Parce que si on tourne dans l'aéroporté, c'est intéressant, mais il y a des frais. Les frais associés à l'imagerie satellitaire, le satellitaire classique, c'est à peu près gratuit. Donc, l'Aster, l'Anselme, l'Aéroporté, mais là, c'est pas gratuit. Donc, on peut servir peut-être du satellite comme dépisteur. Et après ça, une fois qu'il y a des régions qui vous intéressent plus, le cibler, le plus, c'est à peu près de l'aéroporté. Donc, ça permet justement de voir l'impact des projets. Si on regarde ce qui se fait ailleurs, Calgary, Calgary, on a eu des projets hyper intéressants en termes de déperdition de chaleur. On parlait ce matin de l'évolution de la géographie des systèmes de fonction géographique. Ce qu'on marque aussi c'est un croisement de données assez complet. de la thermographie de la thermographie issue d'aéroporté, l'intégration de tout ça dans un environnement web, l'utilisation de données de Street View avec Google Earth. Donc, on est capable de ramasser l'ensemble d'informations pour voir le bâtiment qui est affecté, la composition de son toit, qu'est-ce qui se passe au niveau de dégradation. Il y a une cote, une espèce d'indice de qualité d'isolation de toiture et on voit le bâtiment. Donc, on est rendu le temps dans un portrait thermique qui en plus est divulgué à la population. Donc, tout ça dans un esprit de mettre sur pied des programmes et autres. Peut-être avec le changement de la... Donc, Paris est une ville qui a amorcé beaucoup de choses en termes de thermique. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont eu, il ne faut pas oublier, ils ont eu 70... Mais pour Paris, en tant que telle, mais en Europe, au début de l'année 2000, il y a eu 70 000 habitants qui sont décédés. Je dirais que c'est un sable. Ça impose aux organismes de sécurité public de revoir certaines stratégies et ça oblige aussi de travailler dans cette partie-là du thermique. Ici, le projet que l'on a, ce n'est pas au niveau des îlots de chaleur, mais au niveau de la réperdition de chaleur. Mais ça permet, encore une fois, détecter les bâtiments. Vous avez par bâtiment une fiche qui apparaît qui présente le portrait thermique du bâtiment. Donc, on est rendu à ce niveau de qualité-là et comme ça, l'individu peut savoir pour quelles raisons son bâtiment est dégradé thermiquement. Si il se compare avec les mêmes voisins sur la rue, pour des bâtiments qui auraient la même période, la même âge, à ce qu'il y a des mesures qu'il peut entreprendre pour abaisser sa température ou pour augmenter, pour voir la réperdition. Donc, ça permet de se comparer, mais là, on est en doute. Si vous comparez le genre d'imagerie-là, ce que je vous ai montré ici, on est dans un autre univers. Tout à l'heure, vous allez voir, il faut prendre plus de chiffres de résolution et ça, j'en ai fait mais on voit que la qualité des produits c'est vraiment bien. Au Dalmar, ils ont des problématiques de déperdition de chaleur différentes mais que ça se rejoint encore une fois. Concernant de l'énergie, on se doit de revoir un petit peu la déperdition de chaleur. Donc, même genre de projet, diffusion sur le web. Mais si on regarde, la plupart des grandes villes dans le monde commencent à, pas juste commencent, ont des systèmes de diffusion d'informations sur la qualité de l'habitat en termes thermiques. C'est vrai, je vous en remblerai qu'ils ont une grosse longueur d'avance sur nous au niveau du thermique. Oui, mais aussi en termes de pollution atmosphérique, en termes de pollution sonore, on est tous, je ne sais pas si il y a des gens qui vivent à l'avondissement Saint-Laurent, peut-être, qui vous en avez déjà vécu ou s'il vous y passe, vous savez, l'impact thermique de l'avionnerie est quand même assez important. Est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave? Mais ça peut être assez... Si la dégradation thermique est récurrente et régulière, effectivement, en termes de santé, il y a un impact. en Europe, il y a des sites web qui illustrent cartographiquement l'étangue du climat sonore de votre quartier. Vous êtes capables de le suivre. Ça se fait, ce n'est pas nouveau. Il y a des éléments environnementaux pour lesquels, chez nous, je ne vous dirais pas jusqu'à Québec, Québec, Canada, l'arrivée du Nord, pour lesquels on a des bons exemples qu'on pourrait suivre qui se font à l'échelle internationale en termes environnementaux. Et tout ça, ça permet aux citoyens de faire des meilleurs choix quand c'est le temps de se localiser. Donc, ça, c'est le test qui s'est fait à l'étranger. Maintenant, on va regarder ce qu'on a pu faire nous autres chez nous, justement, avec mon collègue François, à Pérasse. On a eu un projet avec l'Université de Montréal, l'Université de Montréal, l'Environnement Canada, l'Issère, l'Université fédérale et autres, les différents organismes qui sont allés à ça. On a fait un test en 2012, le sud-est de Montréal, donc ça va de Lassalle jusqu'à peu près Hippolyte. On a travaillé avec la compagnie Actress pour faire une couverture aéroportée thermique. On a travaillé dans le visite avec du calzy et avec du thermique avec tabby dans une bande, non pas dans l'hyperspectrale. L'hyperspectrale, c'est plusieurs bandes, ça existe dans le visite, ça existe aussi dans le thermique, l'hyperspectrale, on a juste eu une bande parce que l'avion lui-même était déjà analysé par les militaires. Si on travaille dans le thermique, il faut s'y prendre à l'avance. Ces appareils-là, il n'y en a plus au calabon 100 ans, le calabon, c'est pas le monnaie courante, ces appareils qui sont assez chers et il faut se prévoir à l'avance. Il faut prévoir 8 mois à l'avance, le fond à l'avance pour des vols, ça va être à peu près dans les normes. Donc on a fait des vols de jour, des vols de nuit pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la mécanique, au niveau de l'évolution de la méthode thermique des matériaux. On a travaillé donc à du 80 cm du 25 cm. 25 cm, pour ceux qui sont habitués au système intérieur, c'est une tuée de plancher classique bureau. Ce que vous avez sur votre bureau, un pied par un pied, c'est votre 25 cm. Le 25 cm, ça commence à être drôlement plus intéressant. Ça permet donc aux architectes d'être impliqués maintenant dans les projets. Autant les architectes avant, avaient un intérêt dans le thermique, mais trouvaient que les produits qui étaient disponibles étaient relativement peu satisfaisants, pour être capable d'agir, pour être capable de mieux comprendre. Au pied, donc maintenant aux 25 cm, tu es capable de suivre ce qui se passe au niveau de tes soleils, tu es capable de suivre ce qui se passe au niveau des types de matériaux, tu es capable de voir si il y a de l'accumulation d'eau dans la tatouature, tu es capable de faire des tests entre différents types de matériaux, on serait capable de vérifier si on retrouve une petite patrie avec le maire Troteau, est-ce qu'effectivement les toitures blanches sont valables, mais pas juste à la première année, cinq ans auparavant. Ça permet aussi de constater que les gazons synthétiques dans les parcs sont d'un apport hautement dégradable, dégradant, 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 sur la population environnante, donc vous avez de 5 à 8 degrés de plus, ce n'est pas évident de faire passer la pilule dans les milieux municipaux, mais c'est une bonne chose quand même à illustrer, on peut le faire relativement finement maintenant avec ce genre de caméras-là, ce genre d'approche-là. Donc, le test a été fait en 2012, on est encore en train de rigoler avec ces données-là parce que si vous avez par exemple l'imagerie de nuit aéroportée, thermée, quasi, du secteur du, vous avez ici le pavillon canadien du Cannes, vous avez, quand c'est des spectateurs dans le même secteur, ce que vous voyez, c'est qu'on a fait un agrandissement, on augmente la résolution, on augmente la dimension ici du pavillon Péca, et après ça, on va changer, on va aller chercher le système de ventilation sur le toit, donc, vous êtes capables maintenant de détecter les élèves de rebâtissement sur le bâtiment, donc, c'est assez fin, on est capables maintenant aussi d'analyser les bâtiments par bâtiment, ici, c'est le ministère fédéral qui a son patrimoine de bâtiment, qui lui a demandé de se pencher un petit peu sur ce qu'ils avaient, donc on prend le bâtiment, on le décompose, on le décompose en allant chercher les différents types, si vous regardez, vous avez différents types de matériaux, utilisés, vous avez du végétalisé, vous avez de la toiture blanche, vous avez d'autres types de matériaux, etc., donc on est capables maintenant de prendre le toit, de le décomposer par morceaux, c'est Olivier, qu'est-ce qu'il y a qui a fait l'imaginer pour l'utilisation de maîtrise, donc, on prend le toit, on le décompose par petits morceaux, et de là, on est capables d'aller chercher l'histogramme, le portrait, permet de voir qu'est-ce que ça comporte tel matériau, de quelle façon les températures se répartissent, donc ça permettrait aussi de faire des analyses beaucoup plus fines, voir l'âge des matériaux, comment les matériaux réagissent à la vieillesse, c'est un plaisir, comment le matériau évolue dans le temps, ça permet de comparer des matériaux entre eux, ça permet de voir aussi jour ou nuit, qu'est-ce qui se passe, donc il y a plusieurs avantages à pouvoir travailler de cette façon-là, et le fait de travailler par objet aussi, ici, c'est intéressant comme technologie, on en veut, on en veut, le seul problème, c'est le volume de données, c'est, le volume de données est un peu affolant, tu as beaucoup de données, le temps de traitement est aussi affolant, mais lorsque ça, même si les ajustements sont efficaces, même si les matériaux sont efficaces, il y a toujours des peuples qui se souviennent dans la vie, ce qui fait en sorte, tu lances un boulot t'as eu le lendemain matin, c'est à terre, tu recommences, puis là, t'as eu la fin de semaine, puis tu commences avec une rue, puis là, tu fais en sorte que, c'est quand même pas parfait, tranquillement, tu peux commencer à penser à tuiler, tu dois tuiler, c'est une stratégie intéressante, mais forcément, ton bâtiment, il va arriver à ne plus tuer, puis tu vas tuer. Tranquillement, je pense qu'on va en arriver tout simplement à la gestion par objet, par bâtiment, on a des bâtiments, tu peux lancer des lots de travail, et aller par bâtiment, par bâtiment, ça m'apparaît, ça n'éclatant, ce qui serait le plus intéressant, parce que c'est l'unité, l'unité spatiale avec laquelle on est plus habilité à travailler, c'est l'unité avec laquelle, aussi, les intervenants municipaux, les organismes qui s'occupent de dégradation thermique, les organismes subventionnaires, les supports, et autres ministères, comme on connaît, pour ce qu'on connaît, sur ce qui est support pour la rénovation de bâtiments, on sait vraiment que le bâtiment qui est limité, puis de plus en plus, je pense, ça m'apparaît aussi, la façon de travailler, de façon la plus normale et la plus légère, on peut y associer, on a parlé ce matin du branchement, on peut y mettre le rôle d'évaluation, on peut y voir la période de construction, ça nous permet de cibler plus spécifiquement aussi les bâtiments qui connaissent des difficultés avec le rôle d'évaluation, effectivement. Donc, c'est une unité qui est intéressante, qui permet de pallier au problème de l'ondeur des données, parce qu'il y a 25 cm, 25 cm, à une bande, ça va 25 cm dans l'hyperspectrale, thermique à 276 bandes, mais 276 bandes fois 25 cm fois la, prenez le village ou la ville que vous voulez, si ça fait gros tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les stratégies de l'économie, ça nous permet aussi d'aller chercher un travailleur à l'aéroportée, on peut demander aussi au pilote de changer l'âge de vue, ça nous permet des fois d'aller chercher des façades au moins pour voir l'impact. Il ne faut pas oublier que le milieu urbain en thermique, ce n'est pas juste les toits, on s'intéresse aux toits, les toits, les toits, mais il y a aussi les façades. Les façades, c'est en général au moins 4 fois l'aide de toits, on ne le trouve pas tout le temps, mais souvent, donc, c'est des éléments qui sont préoccupants, c'est pour ça que, attendez, une caméra thermique manuelle terrain. Nous, on l'utilise dans le cadre de nos projets. À Paris, ils l'utilisent depuis longtemps. À Paris, ils ont fait la même chose qu'avec Street View. Ils font une mission aéroportée et ils mettent sur leur camionnette une caméra thermique et qui va se lâcher, qui va chercher simultanément la température du bâtiment. Donc, ils mettent en conjugaison le thermique aéroporté, le thermique, les bâtiments, ils ont pas d'unissement bruel au moins de ce qu'ils voient, ils sont capables à ce moment-là, dans le portrait thermique que vous avez vu, dans lequel Paris présentait l'état de santé thermique de nos bâtiments, ils mettent en conjugaison et l'imagerie des façades avec l'aéroporté. Donc, un portrait façalement plus fidèle de ce qui se passe sur l'impact de certains matériaux, la perte de chaleur pour trop, de la vitre elle-même parce que la vitre est influencée par tout. C'est ce qu'elle réfléchit. donc par contre, la perte de chaleur au contour des bâtiments, la perte de chaleur tout au niveau du pourtour du toit. Donc, plusieurs éléments comme ça qui peuvent être intégrés dans l'analyse et le portrait thermique du bâtiment. Jean-Louis Honoréal. J'avais eu une édition sur Marc Chikani, qui s'était dans une visée de transport. Lui, s'était intéressé à l'impact thermique, la disposition des végétaux. Cinq mois ? Deux mille poids, je le sais, c'est presque. Marc s'était intéressé, lui, à la localisation des végétaux. Ce qu'on voit, c'est qu'un exemple simple. Ici, vous avez la disposition de quelques végétaux. Quatre végétaux, 30 degrés. Absence de végétaux de l'autre côté de la rue, trois degrés de plus. 31 degrés, 34, 42. Milieux végétalisés non construits, milieu végétalisé construit, milieu urbanisé. Donc, en l'espace de, on s'entend, ce n'est pas 800 km, c'est quoi, c'est quelques, un temps de 100 m, des écarts de température de 11, 12, 13 degrés. Et on comprend les municipalités de vouloir s'intéresser à la répartition des végétaux. C'est tout, je rentre à Montréal avec un projet de penser à la disposition des végétaux, considérant qu'un arbre planté dans une ville, ça ferait 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $, dépendant des villes, vous allez dire, mais un arbre planté sur rue, c'est 1 000 $. Donc, le présent 300 000, ça fait, c'est tout comme ça, la végétaux. L'importance de bien les disposer dans ses voitures. Donc, ça, ça. on se rend compte sur l'Europe, ils font même des concours de bâtiments. Il y a eu un concours à Paris en 2014 sur l'impact thermique et l'impact environnemental des bâtiments avec tout ça. Donc, il y avait à peu près 25-30 pays qui participaient. et il y avait toutes sortes de matériaux, de toitures utilisées pour venir voir l'impact thermique. Moi, je me suis intéressé à prendre des photographies la même journée dans le thermique de chacun des bâtiments, ça tombe bien bien. Donc, on se rend compte que de projets régionaux, classiques, en thermographie, on est rendu maintenant dans des projets bâtiment par bâtiment, ce qui nous amène à la fin, excusez, j'ai mis le jaune, c'est vraiment un mauvais choix de problème, dans lequel j'ai marqué des projets multidisciplinaires. Donc, de plus en plus, on travaille avec des architectes, architectes géographes, urbanistes, animagistes, économistes, biologistes. Donc, de plus en plus, les projets nécessitent de travailler, je dirais, conjointement, en multidisciplinaire parce qu'on est rendu maintenant avec un niveau de qualité d'image qui est nécessite et qui permet à plusieurs disciplines d'aller travailler conjointement. Donc, c'est à peu près là où on est rendu. Donc, merci.